Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Final Fantasy Brave Exvius avec la vidéo d'analyse des trois prochaines unités qui intègrent le jeu, à savoir de l'Event Secret of Mana. On était un petit peu en proie au doute quant à l'obtention de ces unités, et ben voilà, elles sont belles et bien là. C'est parti pour l'analyse, je vous affiche tout ça et on va donc commencer. Alors on va commencer tranquillement par Popoi qui est l'unité 3 étoiles, 5 étoiles max, je vais pas en faire l'analyse parce que c'est pas un perso de combat, on va juste regarder sa récompense de confiance, c'est une matéria. Plus 25% de magie, plus 5% de MP, c'est un petit peu une variante à celle de Chantoto qui donne plus 30% de magie uniquement. Donc là il y a 30% de stats, si vous voulez un petit peu plus de points de mana, toujours est-il que c'est pas non plus vraiment des matérias qu'on farme en premier dans les récompenses de confiance, ça reste des matérias cool pour les mages globalement. Mais comme la bannière est un petit peu bancale, vous allez voir que ça va pas forcément être intéressant de claquer votre thune, votre argent ou même vos tickets ou les invocations journalières pour ce genre d'unité. On va donc tout de suite passer à Prime, Prime qui est une 4 étoiles natif, qui va jusqu'en 6 étoiles maximum. Et pour resituer un petit peu le contexte, elle était censée sortir juste après Refia. Et juste après Refia, c'était plutôt pas mal. Donc on va voir ce qu'elle propose. Elle propose donc une récompense de confiance, plus 10% de magie et d'esprit et plus 30% de MP. Là encore une fois, c'est pas non plus une récompense de confiance qu'on va chercher en priorité. Pourquoi ? Parce que 10% de magie et d'esprit c'est peu et 30% de MP c'est sympa. Mais vraiment, quand vous avez un petit peu de régène au bout d'un moment, on peut essayer d'en faire abstraction. Si vous avez réussi à atteindre un cap, il n'y a pas besoin d'en faire péter beaucoup plus. On préfère toujours privilégier, par exemple, les points de vie, clairement. Donc au niveau des statistiques, 3235, on est à la moyenne DHP, donc moyenne neutre. Un fort taux de MP par contre, donc là on est vraiment dans la moyenne très très haute. Au niveau de l'attaque, on est dans moyen moins, en dessous des 120. Défense pareil, moyen moins. Intelligence, moyen plus, légèrement au-dessus. Et l'esprit par contre, c'est très très bien. C'est 144, c'est plutôt correct. Moyenne très haute. Donc au moins, on a ça. Les stats globalement sont sympas. On voit qu'il y a une prédominance en esprit et en MP. Donc on pense peut-être à un healer. Et finalement, quand on regarde ses sorts, on tombe un petit peu vite déçu. Au niveau de l'équipement, un équipement de healer, ça c'est quand même assez incroyable. Épée, katana, bâton, sceptre, arc, hache, marteau, lance, fouet, projectile, pugila, bouclier léger. On est en manteau, vêtements, armure légère, robe, accessoires. Ouh, quand même, c'est incroyable ça. Au niveau des magies, rien de spécial notifié, elle peut rien équiper. Sa limit burst, c'est un petit peu naze. Un petit peu naze dans le sens où, déjà, c'est une limit burst qui tape physique. Et en plus, ça débuffe l'esprit. A la limite, si ça débuffait la défense, je comprendrais. Vous avez une limit burst qui tape et qui débuffe la défense. Mais là, ça tape physique et vous débuffez l'esprit. Donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Elle a l'acuité. Bon, ça c'est cool, hein. On va jamais râler sur l'acuité. Si vous ne regardez pas les guides, l'acuité, c'est très intéressant. Spirit protection, plus 15% d'attaque de magie et d'esprit. On prend. Et récupère 3% de mana par tour. On prend également. Je rappelle que c'est une 4 étoiles. Et la régénération de mana sur les 4 étoiles, c'est assez important. Et c'est même un point fort. Après, si on regarde uniquement les statistiques. Elle a également un plus 20% esprit ici. Un plus 20% attaque ici. Et un plus 20% de magie ici. Ce qui lui donne, là, 35% en attaque. 35% en magie. Et 35% en esprit. Non, pardon. Là, c'est de la... Oui, c'est ça. J'ai eu des bêtises. Donc ça, c'est plutôt correct. Finalement, ça fait une bonne base de stats. Mais il n'y a pas de prédominance. Ni attaque, ni magie. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, Leaf Rush, ça permet de soigner sur une cible le poison, l'aveuglement, le sommeil et la confusion. Bon, toujours ça de pris. Même si ce n'est pas une vraie guérison. Après, je rappelle que ce sont des capacités. Donc, pas utilisables avec Dual Cast, malheureusement. Elle a Heal Water. Alors là, on se situe entre le Soin Plus et le Soin Max. C'est-à-dire que le Soin Plus, c'est 400 plus le modificateur de Heal. Le Soin Max, c'est 1000 plus le modificateur de Heal. Donc là, on est pile entre deux. On est à 700 plus le modificateur de Heal. Mais ce n'est pas utilisable avec Dual Cast, encore une fois. On va passer sur ces petits buffs. Là, on a plus 20% de debuff sur trois tours. On s'en fout. On a passé le cap de ça. Par contre, on a un petit rush là. Plus 40% d'attaque et de magie. Donc, vraiment offensive. Ce qui est assez sympa. On peut en profiter, je rappelle, pendant quatre tours. Quand c'est des buffs attaques magiques, c'est plutôt cool. Pendant trois tours, pardon. En A.E. Donc, ça, forcément classique. C'est bien. Un bon petit boost. On ne va pas cracher dessus. Au niveau de ces attaques, 230% sur une cible de glace hybride. 230% de terre hybride. 230% de foudre hybride. 230% de feu hybride. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a ici. Donc, ça, c'était pour les hybrides. Ah, oui. On a quand même Holy Saber. 360% lumière hybride. Alors, ça vous paraît intéressant. Mais non, c'est hybride. Je rappelle qu'à titre de comparaison, Noctis, c'est 400%. Et en plus, c'est en zone. Donc là, on est carrément à l'arrache. Donc, tous les autres là, 230% laissés tomber, c'est du caca. Et celle-là, c'est un peu moins caca. Mais ça a toujours le goût de merde. Donc, voilà. C'est pas bien du tout. Non, c'est pas bien du tout. Au niveau des AE, on a un 140%. Un hit magique. Oh là là. Il y a des trucs qui tapent physique. Des trucs qui tapent hybride. Des trucs qui tapent magique. C'est le bordel. Après, ça fait moins 20% de résistance au feu en zone. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça peut être passable. Je ne sais pas si vous avez récupéré Youn. J'en sais rien. Mais encore une fois, c'est carrément anecdotique. 150% neutral hybride. Avec un 60% attaque. Et 40% d'HP de rein. Donc ça, c'est sympa. À la limite, c'est un sort qui peut passer. On a un 140% feu magique. Et moins 20% d'attaque de debuff. Encore une fois, ce n'est pas des debuff de ouf. En plus, c'est sur une stat. Mais c'est en AE. Donc, why not ? Mais c'est trop faible actuellement. On a un petit revive qui redonne que seulement 30% de HP. C'est compliqué étant donné qu'on n'a pas le dual cast. On ne peut pas dire je revive et je balance un heal. Non. Si tu revive la cible avec 30% de ses points de vie, t'as intérêt d'avoir un healer au taquet. Et pour finir, 300% attaque magique en AE. Ah, ben enfin, un sort qui est bien. Mais encore une fois, ce n'est pas utilisable avec dual cast. Donc, c'est la merde. Et voilà un petit peu prime ce que ça représente. C'était des stats moyennes basées sur l'hybride. Mais maintenant, les multiplicateurs d'hybride sont complètement à la ramasse. Donc, c'est foutu. Elle peut booster un petit peu. Pourquoi pas ? Sa meilleure attaque, c'est ça. C'est son 300% AE magique, mais tu peux le lancer qu'une fois. Donc, c'est naze. Et son 360% hybride, un hit, c'est trop peu également. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu dégoûté du personnage. Ses améliorations, c'est quand même, elle gagne le revive à 100% au bout d'un moment. Et il y a son 400% un hit magique qui va également poser un moins 50% lumière. Du coup, ça devient un sort à 600%. Mais malgré tout ce que font les mages, ça reste carrément en dessous. Si on reprend, et voilà, là, c'est pas pour dire c'est très bien. Non, non, le perso est pas bon parce qu'on le ressent maintenant. Par contre, quand il était sorti sur la version Jap, si on regarde bien, on avait Ace qui était sorti. Qui était le premier mage 6 étoiles. Donc, le meilleur mage sur la version qui n'avait pas de sort utilisable en dual cast. Qui n'avait pas de sort utilisable en ambidextry. Donc, il faisait Trilaser. Trilaser, on rappelle, si on regarde vite fait un petit coup d'œil. Trilaser, c'était quand même 280% AOE, un hit magique avec un Ignore 25%. Donc, ça faisait du 360 neutral. Et là, on nous sortait Prime qui était capable, avec même, certes, une statistique de magie un peu moindre que Ace. De balancer un 360% hybride ou même un 300% magique. Donc, certes, c'était moins bien que Ace. Mais à côté, on avait de la polyvalence. On avait la polyvalence de pouvoir booster les statistiques. Booster l'attaque et la magie, c'était bien. On avait la polyvalence de pouvoir claquer un heal plus que correct si c'était nécessaire. On avait la polyvalence de pouvoir baisser la résistance de feu, baisser un petit peu des trucs comme ça. Et au final, l'un des meilleurs matchs qui étaient avant, c'était, si on remonte bien, c'était juste avant, c'était Arc. Et Arc, il fait Dual Cast sur des sorts à 180%. Donc, il fait 360% et, encore une fois, Prime avec son 300%. Une fois, c'est pas non plus 2x180 ou 1x300. Ça reste correct. Ça restait correct. Moi, après, le problème, c'est que les japonais ne savaient pas que derrière, on allait sortir Exdes qui fait 2x Météor à 330%, ça fait 680. 2x Ultima avec Majin Finav. Voilà. Ils se sont fait goupiller, c'est clair. Quand le perso est sorti, t'étais, ah, je suis content, il est utile. Mais 2 semaines après, c'était naze. Tu pouvais le jeter à la poubelle, il ne servait plus à rien. Aujourd'hui, il ne sert déjà plus à rien chez nous, malheureusement, c'est caca. Randy, qui va avoir des sorts exclusifs à la version internationale, on arrive déjà sur sa récompense de confiance qui est excellente. C'est une épée, il y en a très peu. Il y a une épée chez Delita, 5 étoiles natifs. Lui aussi a une épée, 101 d'attaque, 8 de défense, 8 magie et 8 d'esprit. C'est un peu moins bien parce qu'on s'en fout un petit peu des stats défensives. Et bon, on prend quand même. Au niveau des points de vie, on est dans la moyenne haute. Au-dessus de 3600, c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau des MP, je vous ai dit que pour un attaquant physique, c'était 140-150. On est au-dessus, donc on est dans la moyenne, là c'est plutôt bien. L'attaque, on est dans la moyenne haute, même si ce n'est pas non plus très haut pour les attaquants qui arrivent dans les 150. Au niveau de la défense, donc moyen plus. Au niveau de l'intelligence, moyen moins, mais on s'en fout. Et au niveau de l'esprit, on est dans la moyenne, mais on s'en fout également aussi. Puisque ce n'est pas son rôle premier. Au niveau de l'équipement, encore une fois, on est bien lotis. On a eu l'épée, la grande épée, le katana, l'arc, hache, marteau, lance, fouet, projectile, pugilat, bouclier léger. Et des bottes armures, accessoires, pas de magie équipable. Sa limit burst, 290%, 11 hits, c'est naze. 290%, maintenant il n'y a pas d'ignore défense, on s'en fout des limit burst qui ne tapent pas. Alors, 5 tours, plus 200% de LB fill rate. Vous remplissez 3 fois plus vite votre LB. Il ne vous faut pas 16 cristaux ici, il vous en faut 5. Sauf que, on s'en tape de sa limit burst, puisque ça ne tape pas. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser. À la limite, il y a une condition. Mais encore, non, non, je dis des conneries. Non, ce n'est pas intéressant du tout. Alors, bond of mana, plus 10% d'attaque et plus 25% de résistance aux altérations d'état. C'est toujours un plus, on prend. Au niveau des statistiques passives, on a plus 20% de défense ici, on a plus 20% d'HP. Ok, ça c'est plutôt sympa. Et, il faut savoir qu'apparemment, la capacité exclusive de Randy, ce serait d'avoir un autre passif qui fait plus 20% d'attaque. Voilà, je le dis, sachant qu'on va cumuler ça à son autre passif qui est ici. Plus 30% d'attaque, plus 20% de défense et d'esprit, quand équipé d'une épée. Bon, ça tombe bien, sa récompense de confiance, c'est une épée, donc il est self-suffisant, ça c'est cool. Au final, si on fait le topo des statistiques, il arrive quand même avec 10% plus le 20% qu'il a sur la globale, ça fait 30%, plus 35%. 65% d'attaque, 20% et 20%, 40% de défense, 20% d'HP et 20% d'esprit. Ce qui fait beaucoup de stats au final, 65% d'attaque, on est quand même dans la limite haute des attaquants. Je vous ai dit que c'était 70% et plus, donc là on est bien, ils ont récupéré, ils ont comblé le trou, parce que sinon il n'avait que 45% d'attaque. Donc ça c'est bien joué, bien joué Gummi, pour le coup. Donc au niveau des statistiques, ça passe nickel. Après, on a le finisher, donc c'est un critical hit 100%, ça sert un petit peu à rien, ça en passe bien évidemment, c'est son sort de début. On a 15% de chance d'esquive, ça on prend, c'est cool. Il gagne 2 points de cristaux par tour pour la limite burst. Je vous dis que la limite burst, vous n'allez pas la lancer, donc ça, ça ne sert à rien, puis ça se cumule avec ça, et ça c'est un buff que vous n'allez même pas lancer, donc ça ne sert à rien, clairement, encore une fois on passe. Et au final, si on regarde, il n'a qu'un seul sort d'attaque. Un seul sort d'attaque, mesdames et messieurs, et qu'est-ce que ça fait ? 215% sur une cible physique, avec une application de 3 tours d'un debuff de 35%. Voilà ce que le perso, il a pour un 5 étoiles natifs. A titre de comparaison, je vous rappelle que la semaine dernière, on a eu Xiao. Xiao a quand même obtenu un sort qui est capable de break 40% l'attaque et la défense. Donc c'est mieux que ce que propose ce petit perso. 40% d'attaque et de défense break sur la Xiao. Et en plus de ça, elle est capable d'avoir un sort à 260% en zone. Là, vous êtes à 215, c'est moins, et en plus c'est sur une cible ! Mais vous êtes fous, le personnage, il ne sert à rien. Il est complètement moisi. Sauf que, il y a un autre changement sur la version globale. Tous les killers que vous voyez ici, plus 50% de dégâts contre les esprits, plus 50% de dégâts contre les bêtes, contre les morts vivants et contre les dragons, ce n'est pas 50% sur la globale. C'est 125%. Donc c'est plus de dégâts x2. Ce qui veut dire que, si vous êtes amené sur notre version à taper sur un dragon, un mort vivant, une bête ou un esprit, vous allez faire 125% de dégâts en plus de ça. Donc ce sort-là n'est pas un sort à 215%. Un 215%, si on multiplie par deux, ça fait déjà 430. Si on rajoute à ça les 25% qui restent, ça fait 53. On est sur un sort à 483% mono-cibles, si vous tapez sur une bête, un esprit, un mort vivant ou un dragon. Ce qui rend le personnage qui va faire le plus de dégâts sur notre jeu, sur une seule cible. De loin devant tout le monde. Devant Noctis, devant Youn, devant Gilgamesh, devant tout le monde. 483% lorsqu'il s'agit de killers. Donc là, on est sur une cible bien loin devant tout le monde. Effectivement, Randy peut sortir de sacrés dégâts, mais uniquement sous ces conditions-là. Les morts vivants, on s'en bat les steaks, parce que je rappelle qu'on peut tuer un mort vivant en lançant une queue de phoenix dessus, ou même un sort de rez. Donc ça ne sert à rien qu'il tape plus fort sur cela. Les bêtes, c'est génial. Il y en a beaucoup, énormément, donc ça c'est cool. Les esprits et les dragons, ça ne court pas les runes en plus tout le temps. Donc à la limite, sous forme de boss, et encore franchement, ce n'est pas tout le temps des dragons ni des esprits. Donc why not ? Les bêtes sera carrément utile, ça je ne dis pas le contraire, mais pour les autres, c'est super situationnel. C'est-à-dire qu'on passe d'un personnage, et il sera noté comme ça sur mon classement. C'est-à-dire que le personnage, il n'a rien, il n'a pas grand-chose, mais sous un alignement des planètes dans une éclipse solaire, peut-être qu'il est rentable, oui, il peut faire plus de dégâts que tout le monde. C'est sûr, je ne cache pas, je ne dis pas le contraire, il peut lancer des grosses pralines, mais seulement sous certaines conditions. Donc globalement, le personnage est moisi, mais sous certaines conditions, il est top tiers actuellement sur notre version. Jusqu'à ce qu'Orlandu sorte, bien sûr. Donc voilà, 483%, il n'y a pas plus haut. Derrière, c'est Noctis et Elsa, 400 et quelques pourcents. Gilgamesh, 360% en Aoe, donc là, on a quand même une bonne variation, sachant qu'on a un bon boost. Donc oui, ça peut sortir des dégâts, clairement. Maintenant, il y a 2-3 semaines, je crois 3 semaines, il a récupéré des améliorations sur la version Jap, et le personnage est passé de plus mauvaise 6 étoiles à top 5 attaquants. Je vais vous montrer pourquoi. Déjà, il gagne 8 points de Limit Burst par tour, mais ses Limit Burst, c'est de la merde, donc ça, on s'en fout, c'est pas ça qui va changer. Par contre, ici, en fait, son Bound of Mana, qui est là, ça devient quoi ? Ça devient toujours le plus 10% d'attaque. Par contre, le 25% de résistance altération devient une immunité, enfin, plus 100% résistance à toutes les altérations, plus il récupère un auto-régène de point de vie, c'est anecdotique, mais bon, c'est là, et 5% de point de mana par tour. Parce que oui, c'est un 5 étoiles et il n'a pas de régène mana. Du coup, c'est chiant, même si son sort ne coûte que 30, et qu'il a, c'est pas trop dégueu sa mana de base, ben, il n'a pas de régène de mana pour un 5 étoiles, donc ça, c'est un point faible, il faut le noter. Donc, il va gagner ça, au moins, ça, c'est cool. Après, son plus 35% d'attaque et 20% de défense d'esprit quand équipé d'une épée, ça devient plus 100% d'attaque, plus 35% de défense et d'esprit quand équipé avec une épée, et plus 100% quand équipé d'une seule main. Ce qui fait que c'est le personnage qui peut atteindre la plus haute stat d'attaque sur la version japonaise, quand il cumule les double-ends. Là, actuellement, sur notre version, il n'y a rien qui l'incite à jouer double-end. Vous voyez, Yune, si vous ne possédez pas l'ambidextry, il y a un intérêt à avoir la double-end, parce que c'est vraiment un boost de dégâts que vous allez gagner, parce qu'avec sa charge d'auto-attaque, oui, vous perdez en dégâts par rapport à l'ambidextry, mais vous gagnez en dégâts par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas de double-end. Là, double-end ou pas, franchement, non, il n'y a rien qui l'incite à jouer double-end, donc ça sera ambidextry, clairement. Donc ça, énorme boost, donc plus de 100% d'attaque, c'est complètement monstrueux. Il gagne également un bonus, le power charge, donc ça lui donne son 5 tours, plus de 100 LB fill rate, mais ça, on s'en fout. Pendant 2 tours, plus 100% d'attaque de défense et d'esprit, et ça lui donne, alors, une attaque 3 fois 160% AO de 8, et donc, il gagne une attaque de zone, 3 fois 160%, ça fait 480% en zone, très bien, pour 35 de mana, il gagne un sort à 700%, un hit, et pendant 5 tours, il baisse également la résistance vent, 700% un hit, ouais, voilà, il baisse la résistance vent de 50%, et il rajoute l'élément vent à ses attaques. Donc ça, c'est bien, tu lances ça, ça fait le premier hit, et derrière, tous tes autres hits, c'est bon, quoi, ils ont l'élément vent, et du coup, ils vont être boostés de 50% de résistance élémentaire en moins, ce qui passe le sort de 700% à 1050%, et pas 1400, en fait, pas la nuance, c'est de la résistance élémentaire en moins, c'est pas des debuffs de défense. Donc ça passe son sort à 1050%, ce qui est plutôt cool, pour 35 de mana. Et sinon, il a un 700% de-hit, excellent, physique, neutral, voilà, et ça, il les a pendant 3 tours. Donc en gros, vous lancez votre buff, et pendant 3 tours, vous lancez des pralines, puis vous relancez votre buff, etc., etc. Et son triple slash, c'est un 400% physique, avec moins 50% de défense de debuff, c'est qu'une seule stat, mais ça peut être utile, coller moins 50% de debuff et moins 50% de vent, vous allez voir que le personnage va faire excessivement mal, clairement. Après, ça, c'est clairement passé de nul à super top, donc si jamais vous l'avez poule et que vous n'êtes pas content, ouais, c'est compréhensible. Dites-vous qu'il est au moins jouable sous certaines conditions sur notre version, sur la version japonaise, c'était poubelle direct, quoi. Tu prenais le perso, bonjour, non, je te hop, allez, au revoir. C'était nul, vraiment nul. Tu prenais pour l'ATM, à la limite, mais sinon, c'était basta. Il a quand même une exclusive materia, donc vous pourrez peut-être aller la choper, c'est un 140% avec ignore 15% de def, donc ça doit faire du genre 180, 180% et moins 25% d'attaque de défense de magie et d'esprit, c'est un genre de mini full break. Why not ? A la limite, Rain a un meilleur full break que lui, il a 170% avec un meilleur full break amélioré derrière. Donc, c'est chaud, c'est chaud, c'est pas non plus ouf la materia, parce que ça nécessite de prendre un slot pour ce sort-là. Si jamais vous n'avez aucun full break dans votre équipe, pourquoi pas ? Vous débutez le jeu, vous n'avez aucun full break, vous n'avez pas de Van de Grias, de Rain, vous n'avez pas Rain, ça serait chaud, mais bon, vous n'avez pas envie de jouer avec Rain, pourquoi pas ? Allez, cette alternative peut-être viable, mais ce n'est pas non plus une matéria de ouf qu'il faut absolument aller chercher. Donc moi, je ne vous conseillerais pas plus que ça. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a pas de personnages à aller chercher. Si vous êtes gros farmer de perso, ou si c'est la collectionnite aiguë, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, c'est votre atune, vos tickets, etc. Pour les joueurs qui débutent, si vous voulez des conseils d'unités de combat, non, celles-là ne sont pas bonnes. Popoi, bon, l'ATM, tu ne vas pas claquer ta tune pour ça. Prime, ça ne sert à rien. Je rappelle que pour les joueurs free-to-play, il faut pool une unité 4 étoiles qui déchire, et peut-être avoir une 5 étoiles qui déchire en récompense, là, tu ne vas pas pouvoir pool prime, parce que ça ne va servir à rien, ça va rester sur ton banc de touche, et même si tu avais la chance d'avoir Randy, ouais, ça peut être cool sous certaines conditions, mais sinon, c'est à la ramasse, ça fait moins de dégâts que Xiao. Xiao, 260% en zone, lui, 215% sur une cible, tu es à la ramasse. Dès que ce n'est pas sur une cible killer, tu ne fais que dalle. Donc, voilà pour cette vidéo d'analyse, conservez vos lapis, peut-être qu'au moins, c'est pas mal, il y a Roland du Caribe, on ne sait pas. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de soirée, les classements seront mis à jour sur mon site, sûrement demain, et puis, ben, voilà. S'il y a des changements, franchement, je ne comprends pas, ils ont dit qu'ils avaient un sort exclusif à la globale, ça me fait mal au fion de savoir que, que ça, là, ajoute une aptitude exclusive à la version internationale, ce soit plus 20% d'attaque, oh là là, c'est faible, c'est faible, franchement, il lui faut des trucs de ouf, il lui faut un 250% en zone, et il lui faut un 350% monocyble minimum, qu'est-ce que j'avais noté sur mon truc ? Il lui faut un 400% monocyble, 350% monocyble avec les killers, ça peut être violent, ou alors un 200-250% en zone, mais il ne l'a pas, donc c'est foutu. Allez, tchuss ! Profitez bien, et puis bonne chance à vous, si vous êtes fan de Secret of Mana, parce que, là, actuellement, les unités, ce n'est pas la joie. Après, Randy pourra être une valeur sûre, dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, mais bon, je ne vous conseille pas trop. Bye !